2012 festival des guitares du monde évidemment j'en ai programmé une centaine de concerts ici au festival et l'un de ceux qui m'a marqué pour plusieurs raisons est un quatuor et là c'est pas de la musique classique on parle de quatre gars, quatre vedettes chacun de leur côté dans le jazz, un guitariste s'appelle Lee Rittenhauer, un pianiste s'appelle Dave Grozen, un excellent bassiste Tom Kennedy et Chris Coleman à la batterie, ça devait être un trio après ma bande, vous avez été vendus comme un spectacle acoustique et déjà c'est très extraordinaire, mais quand on nous a dit que le grand Dave Grozen gagnant le Cal Grammy Award, compositeur du film The Graduate et de plusieurs autres films, se joignait à eux, ça devenait autre chose et là on annonce le tout, on rajoute Dave Grozen programmation, guichet fermé, 440 personnes, tout le monde est heureux, le spectacle commence et là la magie opère, tout a fait en sorte que un quatuor de jazz, avec un batteur qui cogne, avec un bassiste qui se défonce, avec un pianiste qui apprécie le piano parce qu'il est bien accordé, parce que les gens écoutent, parce que les silences sont respectés, parce que tout le monde comprend ce qui se passe, mais ça fait tout un concert. Il y en a eu des grands concerts de jazz ici entre autres, récemment les Boppers, il y a eu des gens comme Martin Taylor qui sont venus ici, Pat Martino, des grands jazzmans. Celui-là, ça a été une grande messe à la fin, les gens témoignaient, ils disaient, je pensais même pas aimer le jazz et je me suis rendu compte que oui, c'est aussi pour moi. Il s'est passé là un grand moment et le lendemain, les quatre musiciens sont partis avec un grand grand sourire, jouaient quelques semaines plus tard, Ronnie Scott à Londres, jouaient au grand festival de jazz en Nouvelle-Orléans et je suis sûr qu'à un moment donné, il y a eu des échanges comme ça qui sont nés ici, vous savez ce genre d'échanges improvisés qui deviennent après coup, des arrangements officiels d'une chanson, mais c'est sûrement qu'on en est à l'Agora des Arts. Alors, les Rittenhauer et ces musiciens-là ont fait en sorte qu'encore aujourd'hui, s'il y a des échos qui résonnent dans l'Agora des Arts.